Merci de nous rejoindre au 20h, Madame, Monsieur. Bonsoir. A la une ce soir, il est interdit de consommer l'eau de pluie à Goma, à Sake, à Niragongo et une grande partie de Ruchuru. Cette eau est polluée par des particules issues des gaz du volcan Niragongo au nord Kivu. L'alerte est donnée par l'OVG qui annonce la mesure d'interdiction. Les détails dans cette édition d'information. Nouveaux renforts à Goma. Des éléments kenyans de la force régionale de l'Afrique de l'Est. Des militaires venus avec pour mission de neutraliser le M23, le FDLR et les autres groupes armés. Le commandant de cette force a donné des précisions sur la nature de la mission au cours d'une conférence de presse. Pendant ce temps, des colonnes humaines fuient des villages occupés par le M23. Des familles en détresse envahissent les lieux ouverts pour y passer des nuits blanches. Nombreux sont arrivés aux portes de Goma. Près de 30 000 ont été visités par l'ancien président kenyan hier au camp des déplacés. Voilà tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Hier, c'était la fête à l'ISIPA. Cet institut a soufflé sur le 47e bougie. Un grand événement qui sera commenté dans cette édition d'information avec un invité, Jean-David Okoloba. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes le secrétaire administratif de l'ISIPA. Merci d'être là. Je reviendrai plus tard pour plus de précisions. Merci. Merci. Kinshasa veille au grain. Le premier ministre en tête pour soutenir le moral des troupes en moyens logistiques notamment. Un rapport a été fait au chef du gouvernement par le commandement de l'armée pour couvrir tous les besoins en temps réel. Les détails avec Patsiton Doango Kizonda. Rien alors, rien ne doit manquer au phare d'essai aligné sur les fronts pour combattre les agresseurs dans l'Est et la République démocratique du Congo. Le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé a un regard vigilant à ces sujets. Sur l'instruction du chef de l'État Félix Antoine Tchiseké de Tulumbo, le chef du gouvernement a présidé une réunion de sécurité pour le suivi des opérations sur le terrain. Sur l'instruction du commandant suprême, le chef de l'État, le premier ministre a tenu cette réunion des sécurités, une réunion qui sera dorénavant régulière pour faire le suivi quotidien de tous les aspects opérationnels. Vous savez que nous sommes engagés dans une guerre injuste à l'Est de la République démocratique du Congo. Nous encourageons d'autres à faire comme cela pour nous assurer que nous nous mettons tous en ordre de bataille pour la défense de la patrie. L'évaluation de la situation humanitaire fut guérée également à l'ordre du jour de cette rencontre. On a eu l'occasion d'aborder évidemment la situation humanitaire principalement sur place parce que le collègue des affaires humanitaires se trouve, mais aussi la situation opérationnelle de manière générale après les briefings qui ont été faits par les chefs d'État-major général. Nous avons noté avec satisfaction que beaucoup de jeunes ont répondu à l'appel à la mobilisation du président de la République pour défendre l'intégrité territoriale. Mais vous savez que faire des opérations, cela suppose aussi des questions liées notamment à la prise en charge et tout le reste. C'est ce qui justifie la participation à cette réunion des ministres de budget et finances parce que nous voulons nous assurer que tout est mis à la disposition de ceux qui doivent défendre la patrie et pour que nous puissions sortir victorieux de cette guerre injuste qui nous a été imposée. Des réunions de ce genre se tiendront régulièrement aussi longtemps que l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo sera menacée. La réponse des jeunes à l'appel à la mobilisation lancée par les chefs de l'État a été saluée par les participants. A cette réunion de sécurité a conclu le ministre des médias porte-parole du gouvernement Patrick Mouyère. Des nouveaux renforts de la force régionale à Goma, des troupes kenyans sont devenus renforcer la traque des groupes rebelles au nord qui vaut dans le M23. Dans une conférence de presse conjointe FRBC-EHEC, des précisions ont été données sur la mission de cette force. Laurent Niangui. On ne va prendre la ville de Goma à ce jour. Précision faite ce mercredi 16 novembre 2022 par le général-major Jeff Niaga, force commandaire de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, qui séjourne dans la ville. C'était au cours d'un point de presse que Jeff Niaga a circonscrit le bien fondé de la présence des éléments kenyans à Goma. Entre autres, la neutralisation de groupes armés qui écument l'Est de l'RDC. Nous sommes en parfaite collaboration avec l'FRDC. Je veux dire à quiconque veut m'entendre, personne ne prendra la ville de Goma. Dans son mot de bienvenue, le sous-chef d'état-major adjoint des FRDC, en charge des opérations et renseignements de général-major Chiko Chintamboué-Jérôme, se dit optimiste quant à la réussite de la mission offensive conjointe pour ramener la paix. Au nom du peuple congolais, au nom du président de la République et du chef d'état-major, j'espère qu'avec votre arrivée, beaucoup de choses vont changer et nous allons évoluer dans une mission offensive, c'est de ramener la paix dans notre pays, la RDC. Avec en priorité, le M23 et cette agression randaise, qui compie les verts de l'RDC, et le reste des groupes armés locaux, qui l'île dans l'est de la République, avec votre appui, avec l'appui de la communauté estafricaine, j'espère que nous allons ramener la paix. Le force commandeur a souhaité plein succès à toutes les troupes des pays membres de l'EAC qui interviennent pour le rétablissement de la paix dans l'est du pays. Signalons que dans la délégation kenyanne, figurait l'ambassadeur Georges Massafou, accrédité à Kinshasa et d'autres unités, arrivés ce mercredi. Le nombre de déplacés gonfle au nord qui vaut hier, ils étaient 30 000 à squatter dans les écoles et autres églises, fuyant les zones passées sous contrôle des agresseurs. Le facilitateur Uru Kenyatta les a rencontrés dans les camps de fortune. Chaque jour, ils arrivent par milliers à Goma, fuyant les atrocités dans les zones passées sous contrôle des troupes terroristes et leurs parrains rwandais. Privé d'étou, ses compatriotes squattent les lieux de prière, les écoles et autres espaces encore libres à Kanyaroutinya, juste aux portes de la ville de Goma. Ce mardi matin, l'administrateur des territoires, Denis Ragongo, a fait le décompte des 30 000 déplacés internes en situation de détresse humanitaire. C'est sur ces entrefaites que le facilitateur du processus de Pédena Erobi, Uru Kenyatta, est arrivé ce mardi à Goma pour constater de lui-même ce désastre humanitaire. Accompagné des autorités militaires locales, Uru Kenyatta a eu du mal à s'effrayer un passage au milieu des colonnes de déplacés qui jonchent la route des Rouchourou. Ce mouvement massif a été amplifié ce mardi par des rumeurs répandues par les envahisseurs dans les camps des fortunes de déplacés dans le seul objectif de décourager les passages de l'ancien président du Kenya. Au milieu de déplacés est visiblement marqué, Uru Kenyatta a échangé avec ses quelques survivants des affres de troupes terroristes. Devant la presse de Goma, Uru Kenyatta a eu des mots justes pour décrire ce qu'il a vécu. « Ce que j'ai vu est une catastrophe en devenir. Ce que nous avons vécu est un désastre humanitaire si l'on y prend garde à lancer les facilitateurs du processus de Nairobi. Il faut arrêter la guerre avant de parler, l'en-t-il à l'endroit des troupes terroristes, à la recherche effrénée du pouvoir. » Goma, le président honoraire Uru Kenyatta, a lancé un appel à l'endroit des partenaires de la République démocratique du Congo d'aider ses hommes, femmes et enfants privés d'abri, de l'eau, de la nourriture et médicaments. Les combats doivent cesser, a-t-il conclu. Merci Giscard Kossema. Des produits alimentaires pour nos troupes engagées au front. La fondation Jojo Mandiki a remis des vivres et de l'eau potable à la 34e région militaire. Anim Balaka, reportage. C'est une façon d'encourager les 20 soldats qui sont au front pour défendre la souveraineté nationale de la République démocratique du Congo. que ces jeunes réunis au sein de la fondation Jojo Mandiki Mapata ont apporté un don constitué des vivres. On peut voir sur les images de l'eau et des sardines remises aux forces armées congolaises engagées dans la traque des agresseurs sous couvert du M23. Réceptionnés par les commandants de la 34e région militaire, le général Major Peso Bruno a remercié les bienfaiteurs pour ce geste d'amour à l'égard de forces loyalistes. C'est vraiment un geste très louable et c'est ce que nous attendons. Le soutien, le fils que tant aux autres soutiennent, ça donne du courage. Au lieu de critiquer, non. C'est-à-dire, ce qu'on attend de vous, c'est le soutien total et ça encourage votre armée. Bancoul Mokoulou, coordonnateur national de cette fondation, a par cette occasion expliqué l'essence du geste philanthropique posé au profit des FARDEC. Nous sommes de cœur avec eux. Le président Jojo Mandi qui a attaqué mes scènes gongolais, il a voulu apporter des fils que des loupes, les sardines et les biscuits pour nos frères militaires qui sont en france. Encore une fois, merci et courage mon général. Je pense que votre détermination fera toujours l'honneur de cette grande nation. Le commandant de la 34e région militaire du Nord Kivu appelle les autres compatriotes à emboîter les pas, c'est-à-dire de continuer à encourager les FARDEC pour que le pays gagne la guerre et que la paix revienne. Il appelle la jeunesse à appuyer les FARDEC pour le bien de tous. Nouvelle condamnation de l'agression rwandaise. Les jeunes de l'Union sacrée se sont exprimés comme, eux, les confessions religieuses dans une déclaration soutienne l'armée et encourage l'enrôlement massif des jeunes dans ses rangs. Jojo Mandi Bou. Sauvons les Congos, deuxième épisode, une initiative du mouvement de reveille de la jeunesse congolaise. Il consiste à sensibiliser les jeunes à un enrôlement massif au sein des forces armées devant les confessions religieuses. Le MRJCO avait pensé que si chacun de 800 partis et régroupements politiques mobilisait 100 jeunes, on aurait 800 000 récrus. Et si environ 5 000 églises mobilisait chacune 50 jeunes, on aurait 250 000 jeunes. La Ligue de jeunes de l'Union sacrée de la nation condamne avec la dernière énergie l'agression du 1-23 sous couvert par le Rwanda. Nous, présidents des Ligues de jeunes des partis et régroupements politiques, membres de l'Union sacrée de la nation, vision du président de la République, Félix Antoine Tiseké du Tulumbo, chef de l'État, soutenant la vision du président de la République, condamnant les gels du matériel militaire suite à ce que nous qualifions de complot de grande puissance, avons décidé de mettre en place une structure technique dénommée Synergie des Vigilants pour la Nation, qui devra mettre des stratégies manifeste afin d'assurer une vigilance patriotique et responsable pour la nation. D'une déclaration à une autre... Le Parti politique Congrès national africain pour les réveils du Congo s'énarque ainsi. Analysant la situation sécuritaire de notre pays, constate la dégradation de la situation sécuritaire dans la province du Nord-Tibou, apporte son soutien au chef de l'État. Son Excellence Félix Antoine Tiseké du Tulumbo et aux institutions de la République, notamment les forces armées de la République démocratique du Congo, condamnent avec la dernière énergie la énième agression du Rwanda qui opère actuellement sous couvert des terroristes du M23. Il invite la communauté internationale à condamner le Rwanda et à lever cet embargo poilé. Le Président de la République a encouragé les jeunes à créer des groupes de vigilance pour veiller sur la sécurité du pays. Ce message a été relayé auprès des jeunes deux-évrais à Kinshasa par l'honorable Jean-Marie Loukoulassi de G24. Edith Alakatala. La mobilisation et la vigilance tous azimuts. L'appel est du chef de l'État Félix Antoine Tiseké dit, alors que le pays est agressé par le Rwanda porté par le M23. G24 de l'honorable Jean-Marie Loukoulassi est un vivier de la vigueur juvénile. La meute des médiateurs, mise en place pour anticiper les affrontements des gangs de Koulouna, peut aussi contribuer à sécuriser les quartiers. Bien avant ce message de vigilance, les médiateurs ont été rappelés à l'ordre sur ce pourquoi ils sont payés. Aucune activité d'une bande de Koulouna ne sera tolérée, son occurrence sera interprétée comme un aveu de leur impuissance. Un discours sans complaisance de Jean-Marie Loukoulassi qui a débouché sur les devoirs de chaque citoyen médiateur y compris de protéger la République et son président par la dénonciation de tout suspect sans verser dans la xénophobie. La situation que connaît notre pays nécessite une vigilance. Il y a eu un appel du chef de l'État à la mobilisation générale mais qui dit mobilisation parle aussi de la vigilance. Alors ce qui nous concerne chez G24, étant donné que nous sommes des encadreurs des médiateurs, nous leur avons rappelé également que la médiation nécessite aussi de la vigilance. Raison pour laquelle chacun d'entre eux doit être vigilant dans leur secteur d'activité afin de nous alerter de toute situation ou mouvement suspect qu'ils pourraient voir dans les cadres de leur travail. Tout oui, les médiateurs ont retenu le message et se sont engagés à travailler d'arrache-pied pour prévenir les conflits entre bandes des Koulounas et informer les autorités compétentes de toute présence suspecte. Attention, il est interdit de consommer de l'eau de pluie à Goma, à Sake, à Niragongo et dans une partie de Ruchuru. Cette eau est polluée par des particules issues des gaz du volcan Niragongo. L'alerte est donnée par l'Observatoire volcanologique de Goma qui a fait cette annonce des mesures d'interdiction. Comme vous le savez, notre volcan, c'est un volcan actif. Il est caractérisé par le lac de l'Ave dans son cratère central. Il y a toujours une panache de gaz que nous avons toujours vu en-dessus du volcan Niragongo. Ce panache est d'habitude orientée de l'est vers l'ouest. La semaine passée, nous avons constaté une augmentation de quantité de gaz, de SOD, dans la panache. Cela nous a poursuit d'interpeller la population, de demander à la population de ne pas utiliser l'eau de la pluie parce qu'elle contient des produits qui sont nocifs à la santé. C'est la vie normale du volcan. Seulement que, comme nous l'avons toujours dit, il faut apprendre à vivre avec le volcan. Donc, lorsque nous voyons épais, ce produit-là est mis dans l'atmosphère. Donc, nous devons informer la population et demander surtout à la population de ne pas consommer cette eau qui est déjà chargée. Parce que, quand vous connaissez, des fois, il y a des poussières qui sont fines. En fait, lorsqu'on les consomme, c'est vraiment nocif à la santé. Et ça provoque même des chatumas des yeux, des fois. Et donc, des choses comme ça. Nous demandons, nous comme autorités, qui avons observé par les instruments, parce que nous avons des DOAS au niveau des Roussaïos, qui nous enregistrent à continuer ce panache de gaz, et aussi essayer de sonder, voire à l'intérieur de ce panache. Donc, lorsque nous avons ce genre de formation, c'est de notre obligation de pouvoir réformer la population de ce qui est dans l'atmosphère. On revient à Kinshasa. Des bancs, des ouvrages et autres matériels didactiques pour préserver la qualité de l'enseignement au Collège Saint-Théophile de Lemba. Aujourd'hui, cette école compte plus de 1500 élèves inscrits. Fiers de la formation reçue, le coordonnateur du mécanisme de suivi, Claude Ibalanqui, est l'auteur de ce geste. Robert Ndayetisensei. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on utilise pour changer le monde. Déclaré l'icône de l'apartheid, Nelson Mandela. Une arme puissante que le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tchikidichilombo, utilise pour faire du Congo un pays fort et puissant en matérialisant la gratuité de l'enseignement. Ce mercredi 16 novembre 2022, les hauts représentants du chef de l'État au mécanisme de suivi de la COCAD, docteur Claudie Balanqui et Colomba, a apporté son soutien sans faille à la gratuité de l'enseignement en offrant des bons, créés et papiers duplicataires au collège Saint-Téophile de Limba, regroupant 1540 élèves avec quatre filières. Ce geste posé par un ancien élève de ces collèges vise à accompagner le président de la République, Félix Antoine Tchikidichilombo, en soutenant sa vision de gratuité de l'éducation de base en République démocratique du Congo. Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tchikidichilombo, a pris une décision courageuse d'installer la gratuité de l'éducation pour permettre à tous les jeunes de ce pays d'avoir accès à l'éducation, de se former et d'être un des futurs leaders de notre communauté à tous les niveaux. Léo-réprésentant du chef de l'État au mécanisme de suivi, Koli Balanqui et Colomba, est fier d'avoir répondu à la requête de responsable de ces collèges en apportant sa contribution à la gratuité de l'éducation. Léo-réprésentant du chef de l'État et coordonnateur du mécanisme de suivi de la CORCAD, qui fait ses dons au nom du président de la République, a promis de revenir pour primer les lauréats en accordant quelques bourses aux plus méritants. Une journée très chargée qui se termine par la visite de quelques salles de classe question de motiver les élèves à faire mieux. Santé, la qualité de nos laboratoires dans les États membres de l'Union africaine, un plaidoyer, vient d'être fait pour le renforcement de contrôle et de prévention des maladies. Les travaux se sont tenus à Kinshasa. Cet atelier vise à fournir une approche systématique orientée pour rencontrer les objectifs de la qualité des laboratoires dans les États membres de l'Union africaine et former des professionnels compétents dans les différents secteurs du réseau pour la détection et la réponse immédiate en ce qui concerne les menaces sur la santé telles que la COVID-19. Le coup d'envoi a été donné par le représentant au discrèteur général à la santé publique, hygiène et prévention, Docteur Théophas Malaba Mouniongi a profité de l'occasion pour faire un plaidoyer auprès de l'Union africaine à travers Africa CDC, sa branche spécialisée de contrôle et de prévention des maladies. C'est une occasion pour nous de faire un plaidoyer auprès de l'Union africaine à travers Africa CDC. Sa branche spécialisée de contrôle et de prévention des maladies a continué sa mission. d'accompagner les états membres pour que ces connaissances ne restent pas dans l'enturoie mais que la mise à l'heure soit effective dans tous les pays de l'Afrique centrale. Je déclare ouvert et présente la santé publique. Ce atelier a réuni les participants venant des pays de l'Afrique centrale, notamment la République du Gabon, la République démocratique du Saôl, la RCA, le Cameroun, le Tchad, la RDC, la République du Congo, la République du Burundi et la Guinée Équatoriale. Économie, comment construire la confiance entre les banques et les épargnants en République démocratique du Congo ? À la Chambre haute du Parlement, un projet de loi sur l'activité et le contrôle des établissements des crédits est sous analyse approfondie à la commission ECOFIN. Le ministre des Finances y a donné tous les éléments devant les sénateurs en commission. Edith Chala. La commission économico-financière du Sénat a travaillé d'arrache-pied afin de présenter son rapport à la plénière de la Chambre haute du Parlement dont elle avait reçu mission d'examiner le projet de loi relatif à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Durant ce délai, lui accordé par la plénière, la commission ECOFIN a reçu des explications claires du ministre des Finances, de la gouverneure de la Banque centrale, des mandataires des régies financières ainsi que de l'association congolaise des banques en rapport avec le projet de loi initié par le gouvernement. Une fois votée et promulguée par le chef de l'État, cette loi qui est actuellement examinée en seconde lecture au Sénat va sécuriser non seulement les investissements du secteur bancaire mais aussi les épargnants qui sont souvent victimes des mauvaises pratiques de certains établissements de crédit. Il est question de rendre davantage compétitifs nos banques, de rendre davantage de nos banques. C'est là où vous pouvez aussi assurer tous les épargnants. Vous savez, que ce soit vous, nous et tout le monde, nous sommes clients de banques. Il est question comme ça d'assurer, n'est-ce pas, à travers cet arsenal juridique, les épargnants, tous ceux-là qui voudraient travailler dans le secteur des banques, notamment de nouvelles banques qui sont intéressées à venir investir en lutte démocratique du gouvernement dans ce secteur-là, les assurer par cette loi pour arriver à donner une bonne image, n'est-ce pas, de notre République et de notre pays à travers le secteur bancaire. Pour être un peu précis, la journée d'aujourd'hui, nous avons dû aborder des aspects de choses, notamment la gouvernance dans le secteur bancaire et aussi les mesures incitatives. Les travaux d'audition des gestionnaires de la Respublica se sont déroulés sous la conduite du président de la Commission économique, financière et bonne gouvernance du Sénat, Moïse Ekanga. Celui-ci réserve la primeur du rapport à la plénière qui sera convoquée incessamment. Une nouvelle industrie fait son entrée dans l'actionnariat des plantations et des huileries au Congo, KKM2. C'est ce consortium en partie congolais qui devient l'actionnaire majoritaire de l'ancienne PLZ, élément de compréhension dans ce reportage signé Emmanuel la commissaire Moukattou. Trayée en 1911, l'actuelle plantation et huileries du Congo, PLZ à l'époque, avait en 1988 muté après négociation avec le gouvernement des privés à semi-privés avant d'appartenir au groupe Ferronia. A l'issue d'un conseil d'administration tenu à Kinshasa le 15 novembre 2022, le PHC ont désormais un nouvel actionnaire majoritaire, le groupe KKM2. A partir de ce jour, l'actionnariat des plantations et huileries du Congo, PAC en sigle, se présente comme suit. État congolais, 23,8% de part. Strait KKM2, 76,2% de part. Nous répondons aux attentes des différentes parties prédentes, notamment au profit des travailleurs, des actionnaires, des communautés environnantes et des clients. Tous nos domaines sont maintenant dirigés par des Congolais. Nous sommes très fiers d'avoir pu donner à des jeunes Congolais les moyens de diriger PHC, une entreprise de 60 millions de dollars, l'une des plus grandes sociétés privées du Congo et l'un des plus grands employeurs privés du pays. La société dispose actuellement de trois sites d'exploitation dans la Tchopo, à la Mongala et à l'Équateur. Avec ses 100 000 hectares, dont 25 000 sont plantés de palmiers à huile, l'entreprise produit principalement de l'huile de palme brute et l'huile palmiste utilisée pour la fabrication de cosmétiques. Je l'ai annoncé à l'entame de cette édition d'information, l'ISIPA existe depuis 47 ans. L'événement a été célébré hier à Kinshasa. Retour en image dans ce reportage. 15 novembre 1975, 15 novembre 2022, jour pour jour, l'ISIPA totalise 47 ans d'existence. A l'occasion, il a été organisé une cérémonie de célébration en présence de plusieurs autorités administratives et des étudiants de l'ISIPA Mushi. La cérémonie a commencé par l'historique de l'ISIPA ainsi que l'histoire de son fondateur, fait ingénieur Martin Ekanda au Niangunga, d'heureuse mémoire. Il s'en est suivi de témoignages dont celui des premiers étudiants de l'ISIPA devenus professeurs à la même institution. La PDG Rufine Lueye Ekanda a remercié le corps académique pour leur confiance accordée à l'ISIPA et a exhorté les étudiants à bien vouloir protéger cette œuvre pour qu'ils puissent aller toujours vers l'excellence. C'est une fierté de voir aujourd'hui ce qu'elle est devenue du ISIPA. C'était un combat. Mais on continue. On ne va pas laisser les bras. Et l'ISIPA ira encore plus loin. Pourquoi pas être un étudiant qui peut devenir président de la République ? Merci. À Kinshasa, ISIPA comporte quatre sites. ISIPA Kitega, ISIPA Shaoumba, ISIPA Moshi, et ISIPA Matete. Et au Congo central, à Matadi. Après, il y a eu coupure du gâteau par le PDG Rufine Lueye Ekanda. Jean-David Okoloba, re-bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes secrétaire général administratif, justement, de l'ISIPA, 47 ans. Qu'est-ce que ça fait d'avoir cet âge ? Je dirais que l'ISIPA est presque aussi vieux que la RDC. La RDC a 62 ans, l'ISIPA en a 47. Il n'y a que 15 ans d'écart, je pense. Donc, nous avons de l'ancrage dans les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire. Aujourd'hui, le plus important, c'est de porter au site héritage de Martin Ekanda, qui est aujourd'hui incarné par madame Rufine Lueye, qui, justement, incarne ce site d'archives exemplaires. Dans son actif, après le départ dans l'au-delà de son mari, elle a fait des grandes réalisations à l'ISIPA, notamment la construction de l'amphithéâtre, là où s'est passée la collation des grâces académiques. Il y a la construction des hommes des étudiants à l'ISIPA, Matadi. C'est un grand bâtiment. Il n'y a pas que les hommes, il y a également les auditoires ainsi que le bureau administratif. Très bien. Il y a les renouvellements des installations hygiéniques de nos étudiants. Ça sera... Ces réalisations sont à mettre déjà pour l'année académique 2021-2022 ? 2022-2023. OK. Parce qu'en dehors de ça, il y a l'acquisition des matériaux informatiques qui arrivent, des ouvrages, il y a la construction d'un grand bâtiment à l'ISIPA-Mouchi pour abriter une grande bibliothèque, une grande salle de lecture ainsi que des auditoires puisque nous avons des filières comme la communication numérique qui se sont ajoutées dans l'entretemps. Donc voilà, il y a beaucoup de réalisations. Il y a même le laboratoire pour la communication numérique qui est fin prêt. Donc au cours de l'année 2022 que nous avons déjà offerte, c'est depuis le lundi passé que les étudiants ont arpenté le chemin de l'ISIPA. Donc nous demandons aux parents, aux étudiants de continuer de faire confiance à l'ISIPA puisqu'il y a tellement de surprises sur le plan scientifique que l'ISIPA continuera à servir la nation dans le domaine de la formation et de l'éducation. l'ISIPA continue à servir la nation. Vous restez dans les sentiers déjà tracés par Martin et Kanda où les perspectives sont beaucoup plus ouvertes ? Bien sûr, on ne s'écarte pas de sa tracée. Vous savez, Martin et Kanda c'était un visionnaire. Déjà lorsqu'il a ramené l'ISIPA en 1975, c'était une science qui n'était pas connue, qui n'était même pas enseignée au niveau universitaire. Il était même moqué à l'époque. Mais grâce à sa ténacité, à sa perspicacité, on a ramené aujourd'hui l'informatique au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire. Ça, c'est dans l'actif de l'ISIPA. Et donc, il y a comme ça beaucoup de choses que nous allons réaliser. Merci. Merci Jean-David pour ces informations. Je sens que la gorge est remplie. Il y a beaucoup de choses à communiquer. Mais nous vous aurons un peu plus tard dans une émission élaborée pour faire le grand bilan du travail que vous abattez dans le secteur de l'enseignement. Ce journal est terminé. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi à travers le monde. de rester avec nous. Le programme continue. de rester avec nous. Merci. Merci. Merci.